Salut à tous et bienvenue sur Virage Marseille, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'Olympique de Marseille. Pour cette émission, retour des cadres, c'est une période difficile pour l'Olympique de Marseille après cette défaite. Il faut donc avoir la voix des tauliers de cette émission. Je suis avec exactement Éric Dimeco, Axial Gauche et puis Flan Germain, journaliste. Nicolas Palois de Virage Marseille. On a les références qu'on mérite. Très bien, messieurs, vous avez compris. On va donc sortir les crampons dans cette première partie. Nous allons revenir donc sur les raisons de ce fiasco avec cette défaite 2-0 contre Clermont à l'Orange Vélodrome. Dans la deuxième partie, on va s'interroger justement sur les conséquences avec le match qui arrive très vite ce jeudi en Azerbaïdjan à Karabag. Et puis, il y aura la page Multisport préparée cette semaine par Samuel Hamon. Virage Marseille, c'est maintenant. Voilà, c'est dur. J'avais prévu d'autres lancements, je ne vous le cache pas, messieurs. La première de Virage Marseille, c'est après la victoire à Clermont. C'était en octobre dernier. Donc, du coup, j'ai voyé un signe. Je me suis dit on va gagner pareil 1-0, but de 1-2. Pas du tout. Voilà, on a perdu 2-0. C'est les dimanche soir qu'on n'aime pas, absolument pas. Parce que cette équipe de Clermont, elle reste quand même une équipe très faible. On ne va pas se mentir, Eric. Là, on l'a dit la semaine dernière et la semaine d'avant. Parce qu'on essaie de tenir compte à chaque fois du calendrier. Il y a l'analyse des matchs, mais on essaie de se projeter un petit peu sur les matchs à venir. Et puis, on avait quand même pointé cette période-là avec Metz, Clermont et Troyes. Comme une période qui pouvait être faste pour l'OM et qui pouvait permettre de faire le trou et de conforter un petit peu ce podium. Force est de constater qu'on a galéré à Metz et qu'on a galéré contre Clermont, voire plus que ça, parce qu'ils nous ont fait mal. Voilà, alors après, on va parler des raisons et des explications, voire peut-être des excuses. Mais en tout cas, c'est une sale soirée. Foran, quand on commande ce match, on a l'habitude de voir les résultats en Ligue 1. Il y en a encore qui sont favorables sur cette 25e journée. Et là, qu'on voit l'équipe qui perd 2-0, est-ce qu'on se dit peut-être que l'OM perd plus qu'un match ? Dans le sens où c'est un équilibre fragile contre Angers. L'équipe perdait 2-0 avant de revenir à 5-2. Oui, équilibre fragile, équilibre aussi de vestiaire, peut-être un peu fragile aussi. Nous, en fin de match, tu parlais des commentaires, on se demandait sur RMC si ce n'était pas un match qui allait être un peu la bascule. Parce qu'on sentait qu'il y avait des crispations quand même, aussi dans les déclats d'après-match. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est que j'ai eu le sentiment que la Marseille était quasiment impuissante tout au long de la rencontre. C'est peut-être la première fois que je ressens ça au Vélodrome. C'est vrai que ça a souvent été difficile, mais on se disait souvent, il peut y avoir une étincelle, un truc qui va se passer. Oui, où il y avait des situations, il y avait des possibilités. Très honnêtement, à aucun moment, je me suis dit qu'ils vont y arriver. Là, c'est le classique, le match aurait pu durer une heure de plus, c'était des fêtes de l'OM quand même. Comment tu as pointé d'occasion de toi ? De mémoire comme ça, parce que je sais que tu pointes quand tu commentes. Deux ou trois. Voilà, pas des situations où je n'ai pas vu un gardien faire le match de sa vie en face. Des fois, ça arrive. On fait un bon match. Le petit Lafaux à Nantes a fait le match de sa vie contre le PSG. Nous, je n'ai pas l'impression que le gardien de Clermont a fait le match de sa vie. Voilà, pour reprendre un autre processif. Si on le joue dix fois, pas sûr qu'on le gagne neuf fois du tout. Non, pas du tout. Tant l'OM était dans de mauvaises dispositions. Et Clermont a très bien joué le coup. Parce que franchement, on sent que le match a été préparé. Ils ont été solides. Ils ne se sont pas affolés. Quand on en a parlé après le match avec des joueurs, ils avaient un peu les yeux grands ouverts. Parce qu'ils ne s'attendaient peut-être pas à gagner au Vélodrome. Mais ils ont compris rapidement qu'ils étaient en train de prendre le dessus sur l'OM. En tout cas, de les contenir et de ne pas être en danger. Tu parlais des réactions des joueurs. On écoute Valentin Rongier juste après la rencontre qui fustige un peu l'attitude de ses co-occupiers. De lui-même aussi. Il ne s'exclut pas du lot. On a le droit de perdre des matchs. Même s'il faut éviter le plus possible. Mais c'est dans l'attitude que ça me dérange. Et que ça nous dérange. On est à domicile. Avec tout le respect que j'ai pour cette belle équipe de Clermont. On se doit de gagner. On a la possibilité de remettre Nice à 4 points. On a la chance d'être encore deuxième. Mais en jouant comme ça, c'est sûr qu'on ne la gardera pas longtemps cette deuxième place. Si c'est un problème d'attitude, on va le régler dans le vestiaire. Elle parle de l'attitude. Quand on lui a demandé de préciser un peu ses propos, il a dit que dans les duels, ils ont perdu beaucoup trop de duels. Ce qui n'était pas normal pour une équipe comme Marseille. Il y a un des cas encore plus chocs. C'est Dimitri Payet. Je crois que c'est au micro d'Amazon Prime Video. Il dit qu'il faut dégonfler les têtes. Et on voit bien que quand on rapporte ses propos à Matteo Guendouzi, il y a une demi-seconde où il se demande si ce n'est pas pour lui. J'ai raison d'interpréter comme ça ? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas si c'est pour Matteo Guendouzi. Oui, mais je sais qu'il pointe un manque de collectif, un manque de caractère. Il n'a pas aimé certaines choses, Dimitri Payet. Déjà, il y a un truc, c'est... Le collectif et le caractère, ce n'est pas le capitaine, excusez-moi. Non, mais attendez. Dimitri Payet, on aime ou on n'aime pas, mais il a, pour moi, porté l'équipe un bon début de saison quand même. Il a été décisif. Là, il est un petit peu moins bien physiquement. Dans le jeu aussi, peut-être moins décisif. Donc, il a aussi cette frustration. Mais si on regarde sur le match d'hier, autour de lui, la relation avec Gerson n'est pas top. Wunder, il est moins bien. Il joue peut-être un peu plus perso. Je crois que ça agace aussi Dimitri Payet. Et puis, il y a le cas Milik, où il faut quand même revenir un peu en arrière. On parle beaucoup de Milik, du positionnement, etc. Faut-il jouer pour Milik ? Faut-il qu'il soit titulé, etc. Avec tous les sujets du week-end, etc. Je pense que, un petit peu en retrait, ça doit un peu gonfler Dimitri Payet. Parce que, l'un des dégâts collatéraux, pour essayer de mettre parfois Milik dans de bonnes conditions, c'est que Payet, il se retrouve à gauche. Et, on a bien vu, il déteste être à gauche. Alors, Eric, d'accord avec ça ? C'est un peu les gens qui visent Payet ? Non, sur les déclarations, autant la déclaration de Roger d'après-match, bon, il fait... C'est une déclaration à peu près normale. Celle de Dimitri, j'aime moyennement, dans le sens où, d'abord, pour moi, c'est pas vrai. Et c'est pas un problème d'égo. C'est pas un problème que les mecs se sont pris pour d'autres. Parce que, que je sache, ils n'ont rien fait pour le moment. On sort lamentablement de la Ligue Europa. On sort lamentablement de la Coupe de France. Et on sait très bien que, dans ce championnat, ça va très vite. Et je trouve surtout que c'est des déclarations, d'abord, qui n'apportent rien. Parce que c'est soit, on dit qui, soit c'est pour effacer d'autres problèmes qui sont plus importants que moi par rapport à ça. Il faut les donner. Mais là, par contre, on sait justement... Ça sème le trouble. Voilà, les mecs vont se sentir visés. Alors que, pour moi, c'est pas le cas. L'OM, à la limite, le match d'hier soir, finalement, on l'attendait depuis un petit moment. Parce qu'on les fait, ces débats-là. On l'a fait quand la qualité de jeu était moyenne, en disant, l'essentiel est fait. On a pris les trois points, c'est le principal. Mais bon, il va falloir quand même essayer de mieux jouer. Parce que la saison est longue et que c'est par le jeu que ça va passer. Mais il y a eu le débat Milik. Alors, le débat Milik, il est sur Milik, mais il est aussi sur quelle est la meilleure équipe pour que l'OM aille atteindre ses objectifs. Et l'objectif premier, aujourd'hui, c'est d'être sur le podium, puisqu'il ne reste plus que ça. Bon, il y a la Ligue Conférence, là. Je ne sais plus son nom, qui peut devenir importante à un moment donné. Mais pour le moment, c'est un gadget. On va s'enflammer quand on va arriver sur les cars, si on y arrive. Et donc, quand on critiquait certains choix et certains compos d'équipe et voire une certaine animation, c'était parce qu'on sentait que le mur arrivait. Et que souvent, ça sortait par un coup de patte de paillette parce qu'il a fait quatre mois extraordinaires. On va l'avoir, tiens, le 4-3-3. Est-ce que là, pour le coup, on peut dire que Sampaoli a sorti quelque chose de son chapeau ou non, il faut être honnête. C'est au final... Est-ce que ce n'est pas la compo des joueurs, j'ai envie de dire ? Est-ce que là, on n'a pas mis tous les joueurs ? Alors, il y avait au milieu, Gerson à gauche et Gendouzi à droite. Mais est-ce que ce n'est pas... On met tout le monde, là. On a mis Hendeur, on a mis Milik. Déjà, il manquait Kamara. Déjà, Kamara, moi, c'est l'un des trois premiers que je mets sur le terrain quand je fais ma composition d'équipe. C'est en gros, peut-être, le meilleur joueur de l'OM depuis le début de saison, c'est-à-dire ? Oui, oui, le plus régulier, en tout cas, au haut niveau. Donc, déjà, il n'y a pas Kamara. Donc, tant qu'on m'expliquera qu'il était blessé, qu'il n'était pas blessé ou qu'il était blessé, je... voilà. Je te confie qu'il s'est échauffé deux fois sous le milieu, en première et en seconde. Quand on est sur le banc et qu'on s'échauffe, c'est qu'on pouvait jouer. Celui qui a un petit pépin et qu'on met sur le banc au cas où, il ne s'échauffe pas. Il ne s'échauffe que s'il y a besoin de lui. Généralement, c'est des attaquants qui ont mis sur le banc, même s'ils sont un petit peu blessés, qu'ils ne peuvent pas faire 90 minutes. Déjà, et ensuite, il faut parler de l'animation. Et moi, si tu veux, la compo, je vous ai posé la question aujourd'hui, parce que je me la suis posée, combien de fois l'OM a joué avec la même équipe ? Alors, on y a répondu... Deux fois de suite. En championnat, c'était première et deuxième journée. Première et deuxième journée en championnat. Et il y a eu le cas, en début d'année, l'enchaînement Lyon-Montpellier en coupe. C'est ça ? On est d'accord ? Lyon en championnat match en retard et Montpellier en coupe de France. Moi, pour moi, le problème de l'OM aujourd'hui, alors oui, il y a eu des dingueries de composition d'équipe qu'on n'a pas compris, que peut-être les joueurs n'ont pas compris. Il y a eu des animations. Et encore hier soir, moi, je vois Kolasinac, en début de match, coller aux attaquants encore, dans l'axe devant. Je l'ai vu, il faut le regarder. Comme le dit Rolla la dernière fois. Et sur l'ouverture du score, il est derrière Gerson au moment où... Il n'est pas derrière Gerson. C'est lui qui laisse tomber le truc. Il n'est pas très évaillant sur le coup. Mais bon, on ne va pas pointer les... Mais moi, j'aimerais... Quand on part dans un sprint final avec de grosses ambitions comme l'OM, c'est quand même plus sécurisable pour les joueurs. On a plus de certitudes quand on a joué avec la même équipe et dans une animation qu'on connaît sur le bout des doigts. Voilà. Alors après, il y a des blessés, il y a des suspendus. Mais qu'il n'y avait pas hier, Eric. Justement, il y avait tout le monde. Et sous-moi, pour aller dans ton sens, c'est exactement le prolongement. Moi, j'ai loupé un épisode. Meilleur match de l'OM en début 2022 pour tout le monde. Lens. Lens-Marseille. Lens et Angers. Oui, Angers aussi. C'est là qu'on n'est pas d'accord. Parce que pour moi, Angers, c'est Angers qui s'est écroulé. Il y a eu un petit vent de folie au Vélodrome et Marseille, ils ont rapidement été menés. Et j'ai l'impression que ce match contre Angers, ça a été une bascule vers... Allez, c'est bon, on oublie cette défense à trois avec Rongier, faux latéral droit qui pour moi fonctionnait quand même. L'OM était la meilleure défense de Ligue 1. Ça se passait bien. Et là, depuis, tu as raison, on tente... On a l'impression qu'il faut justifier ce mercato. M. Kolasinac, même si le coach l'avoue, c'est lui qui l'a dit, c'est pas nous, il n'est pas en forme, il n'est pas à 100%. On le met quand même pour tenter. Et là, pour moi, la défense à quatre ou je ne sais même plus à combien, elle ne marche pas. Ça se passait super bien quand il y avait cette défense à trois avec Rongier qui était disponible hier. Rongier latéral droit qui s'insère au milieu. Juste, je rebondis, c'est un peu con de prendre un joueur en décembre pour une sprint finale alors qu'il n'est pas prêt. Mais ils l'ont dit. C'est un peu bête. Il sera peut-être prêt pour la plage cet été. On rappelle aussi que dans sa présentation, Sampaoli avait dit moi, je voulais prendre Tagli Afiko, mais bon, il fallait attendre et le club a pris. Enfin, si tu veux, mon propos, c'est... Après, on peut débattre sur l'équipe type de l'OM parce qu'en réalité, maintenant, quand même, au bout de huit mois, on a tous une idée de ce qu'on aimerait voir et je suis sûr que si on s'amuse à faire trois compositions d'équipe tous les trois, on va avoir 90% de la même équipe et peut-être même la même animation avec le même placement parce qu'on a vu quand même. Et moi, quand tu disais Payet voit d'un mauvais oeil qu'on parle beaucoup de Milik, mais moi, je le vois à Payet dessous Milik. Je trouve que c'est là où il est le mieux. Non, c'est pas ça, Eric. C'est qu'on parle beaucoup du positionnement de Milik et du fait que Sampaoli, je ne sais pas pourquoi, n'arrive pas à les faire jouer ensemble alors que ça paraît évident. Milik en oeuf, Payet en soutien. Ou deux attaquants, moi je reste persuadé que c'est intéressant. Autour, tu as des under, des diengues, pourquoi pas deux attaquants de temps en temps ? Et Payet en 10 du coup comme on l'a vu contre Angers parce qu'il aime être dans l'axe en numéro 10. Non, je ne dis pas que Payet n'aime pas Milik ou quoi que ce soit. Je dis juste qu'on a peut-être focalisé les débats sur le positionnement de Milik et au final, on oublie un petit peu l'importance qu'a eu Payet dans le cœur du jeu et pour contenter parfois l'un ou l'autre, on change des positions et Payet n'était pas à l'aise encore une fois. Je pense plutôt qu'il est prisonnier pas dans la présence de Milik, il est prisonnier du fait qu'il veut remettre sur le terrain under qui a été très bon pendant les quatre premiers mois, qu'il aime un peu moins parce que lui, il joue sur le couloir droit et du coup, ce système à deux attaquants qu'on a vu contre Angers, tu le mets où under ? Moi, je ne suis pas sûr qu'under à côté de Milik en pointe, ça le fasse. On a vu que Bakambou était complémentaire, qu'il prenait bien la profondeur, il a marqué sur le peu de fois qu'il a joué, il a mis deux buts déjà. Moi, je regrette juste à un moment donné quand on voit un semblant de match ou une période de match ou une longue partie de match qui fonctionne bien, de ne pas revoir la compo avec l'animation parce qu'après, moi, je veux bien mettre les joueurs devant leurs responsabilités parce que les premiers responsables quand on perd un match, c'est les joueurs puisqu'on a cherché les responsabilités à qui la faute, d'abord c'est les joueurs après l'entraîneur, peut-être la fatigue. D'accord, Eric. On va voir ce que ça va donner et on va voir surtout sur le prochain match dans la deuxième partie. On est de retour sur le plateau de virage Marseille avec encore beaucoup, beaucoup de débats même pendant la pause. Messieurs, on va d'ailleurs continuer. On va voir parce qu'on n'a pas eu le temps de voir le classement de la Ligue 1. Vous allez voir qu'occasion manquée pour l'Olympique de Marseille de faire le trou. Voilà, c'était possible d'autant plus, on le soulignait dans les émissions précédentes qu'il y aura des chocs à venir. On sait la réception de Monaco, la réception de Nice, notamment, vous allez voir le classement de Ligue 1 où l'Olympique est toujours second, un point devant Nice. Messieurs, jeudi, ça ne sera plus la Ligue 1. On va la mettre de côté. Il va y avoir ce match retour contre Karabag en Azerbaïdjan. Je crois d'ailleurs que c'est départ des mardis pour Florent Germain. toute la clique mais même des joueurs, joueurs staff et journalistes pas en même temps. Mais pas dans le même avion. Ça, c'était, on en parlera un jour, c'est Gabi Enzeu qui a demandé des avions séparées. Guider Deschamps aussi, il a un peu contribué. Très bien. Alors, je le disais, l'OM a gagné contre Karabag que c'était jeudi dernier, 3 buts à 1. Je me suis fait la petite statistique, messieurs, je vous la donne, 77% des équipes qui ont gagné par 2 buts d'écart au match allé puisque les buts à l'extérieur ne comptent plus. Donc, j'ai refait les statistiques, je les ai mises à jour depuis cette saison. Il y a eu 199 matchs disputés à élimination direct dans toutes les Coupes d'Europe. 77%. C'est-à-dire, du coup, en comptant les taux préliminaires alors ? Voilà. En prenant des équipes de Macédoine contre des équipes de République tchèque. C'est un week-end, non ? Voilà. Je me suis fait... Dans la famille Canutille, c'est quand le week-end ? On est pointilleux ou on ne l'est pas. 77% de chances pour l'Olympique de Marseille de se qualifier au vu des autres résultats dans cette configuration. Du coup, est-ce que pour ce match-là, on fait souffler, on est dans la gestion d'effectifs ou on est dans la suite de ce que vous m'avez dit, messieurs, dans la première partie ? Il y a eu un manqué là contre Clairement. Il faut remettre la machine dans l'endroit. Donc, on met le 11 qu'on veut voir et basta. Moi, je suis un peu... Je suis un peu têtu avec ces histoires-là. Je crois que je l'ai déjà dit. Je vais me répéter. L'OM est parti dans un sprint. Match tous les trois jours. Je reste persuadé. Il faudra poser la question à Flo un jour. Tu verras. Je reste persuadé que les joueurs préfèrent jouer tous les trois jours que faire des grosses semaines ou des gros débuts de semaine d'entraînement quand tu ne joues qu'une fois par semaine. Et il faut se servir justement... Je parlais de manque de continuité dans les compos d'équipe voire dans l'animation parce qu'il n'y a rien de mieux quand tu arrives dans le money time d'avoir des réflexes d'équipe. Comment tu peux avoir des réflexes d'équipe quand tu ne joues jamais ni dans le même dispositif, ni avec la même animation, ni dans la même compo ? Parce que souvent, et quand on félicite des équipes comme l'Ajax, l'année où ils font, mais ils jouent tout le temps comme ça depuis tout gamin. Ça ne s'improvise pas. Donc moi, j'aimerais bien que maintenant, mais je pense que ça va être un peu pieux, j'aimerais voir la même animation. Allez, il y a des retouches sur un ou deux postes. Il n'y a pas de souci. Il y a des blessés, il y a des suspendus. Mais qu'on voit pour être armé pour un sprint final, qu'on voit à peu près toujours la même chose. Voilà, si on décide de jouer avec une défense à trois et qu'on joue avec une défense à trois, si on décide qu'il n'y a qu'une sentinelle et qu'un garçon d'un truc que l'un, que si on décide de jouer avec deux attaquants, qu'on joue avec deux attaquants et quelques matchs de suite. Donc, pour Lopez dans les cages, alors, puisque c'est le gardien titulaire. En plus, on sait que tu veux chauffer un peu Eric là-dessus. Oui, non, mais là, est-ce que... mais tiens, puisqu'il me chauffe, tu sais ce qu'on fera ? C'est le joke box, tu mets une pièce, c'est pas bien. Non, mais moi, je ne me chauffe aurai pas pour ça, ce moment, on fera le bilan à la fin de la saison. Mais là, donc du coup, on met Paul Lopez. Ben oui, je pense que... pas forcément, Eric. Ah, sur le match de jeudi. Justement, justement, le match de jeudi. Je savais pourquoi, je ne comprenais pas. Il doit quand même servir aussi la Coupe d'Europe. Enfin, moi, je suis à 100% Eric sur le côté qu'il faut un système. Maintenant, il faut un peu se définir, quoi. Monsieur Sampaoli, on est fin février, il va peut-être falloir savoir comment on joue. Il reste deux mois et demi de compétition. Il faudrait peut-être savoir un petit peu quel est le système préférentiel de Sampaoli. Après, des petites retouches et Eric l'a dit, ici et là, c'est normal. Pour moi, je dis, Stèv Mandanda va jouer. Il a été bon au match allé. C'est sa compétition. Si le problème du collectif marseillais, c'est le gardien de but, on est mal. Naïvement, je pensais même qu'il jouerait ce dimanche, non pas pour reprendre la place à Paul Lopez, parce que Paul Lopez fait une bonne saison, pour moi, il n'y a pas de souci. Mais je pensais qu'il jouait un bloc de match. Vu qu'il va jouer jeudi, je me disais, il va peut-être le faire enchaîner. Non, moi, je pense que le match qu'il a fait au match allé montre qu'il est toujours concerné et il va faire cette compétition jusqu'au bout, j'espère. Pour moi, il faut se définir sur le système et profiter quand même. Donc, 4-1-4-1 avec un milieu qui joue la carrière droit. Après, chacun a son truc. Pour moi, je n'ai jamais vu l'OM aussi solide que quand il y avait, je le répète, je suis un peu têtu, mais c'est trois axios. Par exemple, Luan Perez, Tchalleta Tsarouba, Lerdi, Saliba et notre rongier qui était ici en plateau et qui nous a bien expliqué ce que c'était d'être latéral droit, de s'insérer dans le milieu. Et après, il y a des tauliers, je dirais, il te le dit, il y a des joueurs, on est tous d'accord, on mettra les mêmes à 90%. Un Camara, il doit y être. Un Gendouzi, s'il est bien, à 80%, il doit y être. Donc Payet, Under, Milik on a une équipe qui tient la route. Je ne pense pas inventer grand-chose. Vous évoquez Gendouzi, quand j'ai vu son match, il a été mauvais et c'est peut-être un des plus mauvais. On l'a encensé sur plein de matchs, il faut le dire quand il n'est pas bon. Il n'était pas bon contre Clermont. Est-ce que c'est dû à la fatigue ? Est-ce qu'il faut le faire souffler ou non ? On a parlé de fatigue pour Payet sur les matchs précédents. Il a soufflé contre Karabag, il n'a pas été bon contre Clermont. C'est pour ça que pour moi c'est une fausse excuse de ça. Je suis désolé. Je suis désolé. Alors peut-être que certains diront qu'ils sont un peu émoussés, on va dire. Mais pour moi c'est une fausse excuse. Si tu es joueur professionnel et qu'au mois de février tu es fatigué, pour moi ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et que la période de match... Je ne sais pas. Je ne sais même pas s'ils sont fatigués. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une bonne excuse parce que je n'en ai pas entendu un qui s'est plaint d'être fatigué. Que je sache. Je n'ai pas l'impression que ce soit une fatigue vraiment physique. C'est plus une usure de cette impuissance un peu là à ne pas trouver la solution. Il y a peut-être une usure aussi. Il y a peut-être une usure mentale de ce qu'un coach demande qui est compliqué qui a l'air de... Il ne doit pas toujours comprendre. qui charge d'un week-end à l'autre. Il y a peut-être... Mais physiquement, si on m'explique qu'un joueur de football professionnel est fatigué au mois de février puisque cette excuse-là on en a parlé depuis 15 jours. Donc ça veut dire qu'après un mois et demi de compétition après la trêve donc on est fatigué. Et je vous l'ai alerté aussi... Et on compte faire... On compte aller jusqu'au Stade de France à la Coupe de France jusqu'où la finale de la Ligue machin la trugmuche là. C'est à Tirana. En Albanie. Ah ben ça fait plaisir. Ça fait rêver. Je pense qu'il y a aussi quelque chose sur lequel on n'a pas assez insisté. Je disais que je voulais finir la Ligue Europa Conférence pour moi elle doit aussi servir même s'il doit y avoir un schéma préférentiel etc. Mais à mettre certains joueurs à les remettre dans le bain je pense au Alvaro etc. Amin Arit peut-être qu'on voit plus enfin c'est... Là c'est depuis l'avance qui permettent un peu ça ? Non mais globalement la Ligue Europa Conférence il faut à dos homéopathiques relancer 2-3 joueurs 3-4 joueurs. Un par lit ? Ouais pourquoi pas. Ce qui s'est passé au match allé d'ailleurs non ? Si je me souviens bien. Ouais ouais exactement Alvaro notamment a joué et si je parle d'Alvaro c'est pas pour rien c'est que je pense et c'est aussi des retours que j'ai du vestiaire c'est qu'il y a une petite crise de leadership dans ce vestiaire marseillais et les choix qui ont été faits par Sam Paoli en mettant Mandanda de côté en mettant Alvaro de côté qui est de voix importante dans le côté un peu espagnol de l'équipe le caractère à la grinta on a deux joueurs qui sont toujours pros on l'a vu quand même avec Steve Mandanda lors du match allé mais qui ont un peu baissé les bras dans le leadership et c'est logique ils sont complètement carrés ou mis au placard par l'entraîneur donc ils vont pas non plus élever la voix à chaque rencontre pas crédible peut-être ils le seraient mais en tout cas ils en ont peut-être plus l'envie ou la force je sais pas donc pour moi dans ce vestiaire il y a une petite crise de leadership Dimitri Payet il est capitaine mais lui-même le reconnaît je sais pas s'il a vraiment une âme de leader il est capitaine par l'exemple il était capitaine par l'exemple mais pour moi c'est important et ces joueurs ils ont vraiment été mis de côté et peut-être que dans une période difficile qui peut arriver ça peut faire du mal de ne plus avoir Mandanda et Alvaro aussi présents ne serait-ce que par la parole et dans la grinta comme le disait Eric on va voir le calendrier de l'Olympique de Marseille sur les 5 prochains matchs sachant qu'il peut évoluer si l'OM se qualifie il y a le bonheur de se qualifier donc pour ses 16e de finale de conférence ligue il y aura un 8e de finale allée ça sera entre le match entre Monaco et celui de Brest et un 8e de finale retour entre le match de Brest et la réception de Nice vous le voyez dans le courant du mois de mars M. Diméco est-ce que du coup je suis chargé quand même Monaco, Nice voilà là il y a les avions puisqu'il y a Lyon qui va arriver aussi derrière il y a le match du PSG ça doit être le 17 avril ça arrive c'est ça il y aura une trêve après Nice oui oui il y aura une petite trêve pour se refaire un peu du frais est-ce qu'il y en a qui sanctionnent aussi parce que là on a beaucoup parlé de ceux qu'on veut concerner d'accord est-ce qu'il y en a c'est quand même une défaite contre Clermont à domicile est-ce qu'il y a des joueurs sanctionné sportivement par rapport à une formation sans eux pour ce match sur ce match là moi je ne vois pas de je ne vois pas même plus 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 mauvais que les autres quoi je sais vraiment collectivement qu'on prend le bouillon et que j'ai l'impression tu vois qui là c'est surtout quand tu fais sortir tu fais rentrer qui derrière faire des choix par rapport à la forme du moment je ne sais pas peut-être qu'un Saliba a un peu besoin de souffler moi je ne serais pas étonné je ne sais pas je vous propose je ne serais pas étonné que Milik soit remplaçant jeudi ce n'est pas non plus impossible par exemple et qu'on remette Milik excusez-moi de défendre mais j'ai quand même l'impression que contrairement à d'autres il n'a pas le droit à l'erreur c'est même pas qu'il n'a pas le droit à l'erreur parce qu'il y a des attaquants qui ne marquent pas sur un match c'est que quand en plus il est en chauffe on le sort du terrain que si jamais il fait une triplée pour sa confiance il ne faudrait pas trop tu vois ça c'est sur le match parce qu'on n'a pas parlé du match allé contre Carabag mais moi je répète je ne suis pas de traîneur donc je ne dois pas être assez intelligent mais il me semble qu'un attaquant qui a besoin de confiance quand il est en chauffe sur un match qu'il a mis de but tu le laisses surtout quand il n'a pas joué le week-end d'avant parce que lui on ne peut pas dire qu'il est fatigué Milik quand même depuis le retour de la trêve pour concerner d'autres attaquants mais c'est vrai que ça a peut-être beaucoup changé le football je le répète mais les attaquants aiment marquer et marquer leur donne de la confiance et leur permet de remarquer le coup d'après c'est dingue ce poste quand même le lendemain du match Eric même si moi j'ai aimé la franchise de Sampaoli en conférence de presse la conférence était hyper intéressante ça parlait de jeu ça sentait le foot il a expliqué après se doubler je ne sais pas si tu l'as entendu mais tiens-toi bien il a dit qu'il avait parlé avec Milik il lui avait dit qu'il en attendait plus de lui parce qu'il fallait qu'il se fonde plus dans le collectif et qu'il ne s'insérait pas forcément dans le système que lui veut mettre en place avec beaucoup de déplacements prise d'espace etc c'était intéressant mais dur à entendre il doit peut-être arrêter Mitroglou il n'a pas connu mais il aurait aimé l'avoir dans la fluidité du jeu pour revenir participer Eric il a dit aussi que c'était pour favoriser aussi un autre attaquant il lui donnait du temps de jeu donc on s'est dit tiens il va peut-être le préparer pour dimanche et Cédric Bakambou qui est rentré et qui n'a pas joué dimanche comme quoi ça ne tient pas forcément la route voilà cette émission de Virage Marseille touche à sa fin l'occasion pour nous de souhaiter un bon voyage à Florent en Acerpaïdia j'y suis allé à l'Euro et oui j'avais fait le quart de finale pour RMC avec une belle victoire danoise donc non non c'est un long déplacement mais on espère te revoir la semaine prochaine parce que la dernière fois que le web est allé d'un des pays exotiques comme ça il n'est jamais revenu il n'y a pas eu du temps à revenir il n'y a pas eu des problèmes donc on te souhaite d'être là aux animaux merci à tous nos avants suivis on se retrouve lundi prochain merci à tous